Ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. L'inspiré est venu et je me suis mis à écrire. J'ai posé quelques mots, assemblé quelques phrases en véritable but en ligne de ligne. Et puis très vite, j'ai remarqué que les rimes s'attirent, remplissant chaque espace jusqu'à ce que ma plume s'attire. Alors, du coup, je suis passé en phase de rédaction. Croyez-le ou pas, il a fallu travailler mes formules pour arriver à cette fiction. Au début, c'est vrai, ça part dans tous les sens. Les idées fusent de partout dans une véritable cadence. Tout est bon à prendre, tu claques tout ce que tu as sur la conscience, parce que l'inspiration, ce n'est pas vraiment prévisible, comme les maths ou la science. Tu crois tout de suite avoir trouvé les bonnes phases efficaces. Mais avec le temps, tu t'aperçois que ce ne sont plus les mêmes phrases, que ta production initiale, il ne reste que des traces. Et que si tu ne retravailles pas tes textes, t'en fasses toutes ces deux phrases. À propos, c'est peut-être le mot que tu cherchais pour qualifier ce que je fais. Et peut-être que je perds mon temps à qualifier tous ces faits. Mais essaie juste un instant de te poser et d'écrire, et tu verras par toi-même que ça peut engendrer du plaisir. Le slam t'insiste à trouver la bonne déclinaison vocale, afin de sortir la poésie des situations même les plus banales. Alors je gratte chaque mot pour découvrir ce qu'il y a en dessous. J'ai appris à être patient, et en fin de compte, je ne suis pas déçu. Le soir, j'analyse mes phases, parfois jusque tard dans la nuit, dans des moments d'évasion qui me sortent de l'endroit. Et puis j'ai enregistré mes textes pour voir ce que ça donnait. Je ne fais pas ça pour faire style, encore moins pour la monnaie. Mon flot aussi est flou. Le slam est devenu à moi. C'est ma thérapie pour ne pas donner de la fou. Tu sais, quand tout va mal, je n'ai qu'une pensée. Le rap, le slam, la musique, c'est ce qui me permet d'avancer. Je ne suis pas opportuniste, je ne m'invends pas de combats. Je fais du rap de pauvres, moi du showbiz et des coupards. Pour t'expliquer, pas besoin de dessin. Les seules statues à mon honneur seront sur Facebook, pas au musée Grévin. De moi, il ne restera pas grand chose, voire quasiment rien, si ce n'est ces quelques proses, au-delà et plus loin. Ce besoin de retranscrire, ce que mon stylo me fait dire. Et encore, je me sens sûr, car ça pourrait être le pire. C'est vers le haut que j'aspire à pouvoir rebondir et remplir les sillons de ces quelques saphirs. Parlez juste pour parler, tel un cartésien désabusé, pas besoin de divan. La musique a ses vertus, grand ou, pouvoir en jeu divan. Parlez juste pour parler, car la musique est comprise et élève l'esprit de celui qui l'entend. Merci. 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 Merci.